... Deuxième jour ici au FIC, au Grand Palais de Lille. Je suis avec Estelle Caraval, directrice de la Technopole Anticipa de l'Agnon, et Éric Labouret, responsable d'exploitation de la cybersécurité au sein de Nokia. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux ? Bonjour, je m'appelle Estelle Caraval, je suis directrice de la Technopole Anticipa qui agit sur le territoire de l'Agnon et Guingamp. On accompagne la création et le développement d'entreprises industrielles et innovantes sur ce territoire. Nous faisons partie de la dynamique des sept technopoles de Bretagne. Il y a six autres technopoles en Bretagne pour une converture totale de la région Bretagne. Éric Labouret, je suis effectivement responsable de l'exploitation des services de cybersécurité pour la société Nokia. Nokia est un équipementier télécom qui est présent mondialement. On a des équipes un peu partout, dans quasiment tous les pays en pratique. Mais on a deux grands centres de recherche, de développement et de gestion de projets aussi en France. L'un à Paris, mais en particulier un à l'Agnon qui regroupe plusieurs centaines d'ingénieurs et de chercheurs qui travaillent depuis plusieurs dizaines d'années dans le domaine des télécoms. Et aujourd'hui, qui travaillent évidemment sur les technologies actuelles comme la 2G, 3G, 4G. Mais aussi évidemment sur la 5G et déjà sur la 6G aussi pour préparer le futur un peu plus lointain. Alors Éric a présenté Nokia. Est-ce que toi Estelle, tu peux nous présenter même la technopole Anticipa ? Oui, bien sûr. Comme je le disais, c'est de l'accompagnement, création, développement d'entreprises industrielles et innovantes. On agit sur un territoire extrêmement dynamique d'un point de vue de l'innovation. C'est un territoire très singulier puisque la ville de l'Agnon, c'est un territoire de 20 000 habitants. Et ça représente plus de 4200 ingénieurs et techniciens dans le domaine du numérique et de la photonique qui est un grand domaine de spécialité du territoire. C'est un territoire qui compte 150 entreprises du point de vue du numérique et de la photonique et qui s'est vraiment créé depuis les années 60 avec notamment l'implantation du CNET qui a vraiment favorisé et créé cet écosystème très dense d'un point de vue de l'innovation et notamment des télécoms. Alors on est ici au FIC, au Forum International de la Cybersécurité. Alors ma question, elle va être simple, c'est que fait la technopole Anticipa pour la cyber et que fait Nokia pour la cyber ? Parce qu'en général, Nokia, on pense plus au téléphone, mais que fait Nokia pour la cybersécurité ? Alors, je vais juste faire une toute petite correction. Effectivement, Nokia était surtout connu pour les téléphones. Aujourd'hui, les téléphones Nokia existent encore, mais c'est une activité parmi tant d'autres. Aujourd'hui, Nokia est avant tout le premier équipementier télécom dans le monde. En tout cas, le premier occidental et le premier en termes de diversité des produits puisqu'on fournit tous les équipements télécoms qui sont nécessaires, que ce soit dans les technologies fixes, mobiles, optiques, faceware, tiens, radios, etc. Mais tous ces produits, ils sont utilisés et comme ils sont utilisés, il y a des problèmes de sécurité et on doit effectivement adresser tous ces problèmes de sécurité, de cybersécurité derrière. Donc on les traite avec, je dirais, trois grandes approches. La première, c'est la sécurité intrinsèque à chaque produit puisque chacun de nos produits se doit d'être fiable et de garantir la sécurité des usages et des communications. Le deuxième volet, c'est le développement de produits de cybersécurité pour produire certains logiciels qui sont plus adaptés au contexte télécom ou au contexte des infrastructures critiques que ne le sont certains outils disponibles sur le marché. Et le troisième volet, c'est le domaine des services de cybersécurité où cette fois, au nom de nos clients, on va exécuter, donc en leur nom, les prestations de mise en sécurité de leurs réseaux, de leurs usages, etc. Estelle, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait la technopole anticipable pour la cybersécurité ? Tout d'abord, ce que je voudrais préciser, c'est qu'on parle depuis quelques années de la cybersécurité. On en parle beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que les télécoms ont toujours intégré de la sécurité. On ne parlait pas de cybersécurité, on parlait de sécurité. Et aujourd'hui, avec le déploiement des réseaux sans fil, qui est l'une des grandes spécialités du territoire de l'Agnon, on renforce et on affirme le fait qu'on ne peut pas parler de réseaux sans fil sans parler de cybersécurité. Et on a tout un tas d'experts sur le territoire de l'Agnon en charge, justement, de sécuriser ces réseaux, d'autant plus vulnérables avec l'arrivée du sans fil. Alors, ce que l'on fait en matière d'accompagnement de la cybersécurité, c'est qu'on structure cette filière en lien avec l'Agnon Trégor Communauté. On travaille au renforcement de la formation, faire en sorte que la formation, et notamment la formation d'ingénieurs au travers de l'ANSAT, soit en adéquation avec le besoin croissant des entreprises en matière de cybersécurité. Et puis, on travaille également à la lisibilité et la visibilité de la filière et notamment de l'expertise l'Agnonaise, en participant, par exemple, aujourd'hui au FIC sur le pavillon Bretagne, mais aussi en développant des outils de communication pour aider les entreprises à attirer des talents et en soutenant les entreprises dans leurs différentes démarches de recrutement. Donc, c'est tout un environnement assez complet que l'on apporte aux entreprises et notamment à Nokia, qui est l'un des membres fondateurs de la Technopole. Alors, la transition, elle est toute trouvée. On va parler du lien maintenant entre Nokia et le territoire l'Agnonais. Est-ce que vous pouvez me rappeler brièvement l'historique de ce lien ? Ah, alors, l'historique, je ne sais pas, Estelle, si tu veux y répondre, mais il est très ancien. Alors oui, effectivement, il est ancien. Dans les années 60, en fait, le CNET, donc le centre de R&D d'Orange, enfin d'aujourd'hui Orange, s'est installé sur le territoire. Très rapidement, derrière, le prédécesseur d'Alcatel a suivi et se sont tous les deux installés. Donc, c'était deux grands acteurs des télécoms qui étaient présents à l'Agnon. D'un côté, un opérateur, de l'autre, un équipementier. Et petit à petit, cet écosystème s'est développé autour d'eux et est né dans les années 80. Le souhait, la nécessité de créer la Technopole pour justement travailler et animer cet écosystème, faire en sorte qu'il soit cohérent et en adéquation avec le besoin de ces deux grands groupes. Alors, effectivement, je confirme le besoin de ce lien étroit parce qu'effectivement, en tant qu'entreprise, on a en permanence des besoins. On a des besoins humains pour trouver les bons profils d'employés, pour répondre à nos besoins qui sont très pointus dans le domaine de la cybersécurité notamment, mais pas que. Donc, on a besoin d'avoir cette collaboration afin de s'assurer que finalement, nos employés trouvent un contexte favorable, qu'ils aient envie de venir, qu'ils aient envie de rester et en particulier dans la cybersécurité où on sait qu'aujourd'hui, c'est un métier en tension. Donc, on a vraiment besoin de faire en sorte qu'il y ait une adéquation. Et là-dessus, Nokia travaille étroitement, effectivement, avec la Technopole sur de nombreuses problématiques. On a eu évoqué, par exemple, les problématiques de logement dernièrement qui ont été accrues, mais pas que. Il y a le transport, il y a toutes les infrastructures locales. Nous, on a de très gros besoins en communication nous-mêmes pour communiquer puisque nos équipes ne travaillent pas en autarcie mais en communication permanente avec le monde entier. Donc, tout cet écosystème, il est vraiment nécessaire pour mener à bien nos missions finalement. Alors là, encore, transition sous-trouvée, écosystème. On va parler justement de l'écosystème breton de la cyber. On est sur le pavillon Bretagne. Selon vous, qu'est-ce qui représente cet écosystème breton de la cybersécurité ? Alors, je dirais que c'est un écosystème extrêmement complémentaire. Chaque territoire apporte une expertise qui est vraiment en complémentarité les unes des autres. Donc, pour l'Agnon, c'est la cyber des réseaux. Pour Brest, c'est plus le maritime. Pour le Morbihan, on est plus sur la résilience et les collectivités publiques. Et sur Rennes, c'est tout le lien avec le Minarme et notamment aussi la sécurité en termes de mobilité. Éric, pour conclure cette interview ? Oui, je dirais que, effectivement, la Bretagne, pour nous, a un écosystème très intéressant, notamment sur le système universitaire, d'une part, puisqu'on trouve effectivement plusieurs universités de très bon calibre qui nous apportent une garantie, là aussi, de ressources, même si on ne compte pas que sur les étudiants bretons. Évidemment, ils viennent en pratique de toute la France et même du monde entier. On a, je ne vous donnerai pas le nombre de nationalités qu'on peut avoir à l'Agnon, mais je pense qu'il est vraiment impressionnant. Mais effectivement, avoir cette diversité et cette richesse de formation, c'est un élément important, clairement. Derrière la diversité qu'Estelle mentionnait à propos des diverses industries, et vu de notre fenêtre, l'armée, le militaire, le naval, tout ça, ça fait partie des industries. C'est également important parce que ça permet d'enrichir notre vision des besoins. Et nous, en tant que société commerciale, on a effectivement besoin de bien comprendre les attentes du marché avec un grand thème au sens large et avoir effectivement de nombreuses industries, parce qu'il y a le naval, mais il y a l'agroalimentaire, il y a de l'industrie un peu plus lourde, il y a des industries high-tech, y compris juste à côté, sur la technopole de l'Agnon. Donc tout ça, ça apporte effectivement une richesse qui permet de maintenir un centre d'expertise comme on a à l'Agnon. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Bon salon. Merci. 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 Merci.